C'est remonté par l'Etat qui s'est permis de vouloir faire un combat à main nue avec un jeune fonctionnaire de la ville de Sevran. Un fonctionnaire, un fonctionnaire territorial. Le policier c'est un fonctionnaire d'Etat, c'est incroyable. Le policier a essayé, lorsque le fonctionnaire de la ville de Sevran avait un moment d'inattention de l'attraper par les pieds, de lui mettre des coups de poing. Un policier est régi par un code de déontologie. Les collègues derrière, les policiers, hier soir, ont fait une manifestation. Pourquoi ? Car le policier qui n'a pas respecté le code de déontologie aux yeux de toute la France entière, le préfet de Paris, M. Lallement, le préfet de la préfecture de police, M. Lallement, était dans l'obligation de démettre de ses fonctions le policier. C'était une obligation, là il n'y avait pas le choix. Des policiers de ce commissariat ont osé, sans doute être là, c'est bien la rue, c'est bien la rue, c'est bien l'autricien. Ils ont osé faire une manifestation. Ils ont osé faire une manifestation pour soutenir leurs collègues qui n'ont pas respecté le code de déontologie. Comment ça vous réveillez ? Comment ça vous réveillez ? Car ce genre de policiers qui ont manifesté, ils doivent tous être démis de leur fonction, eux aussi. Car déjà un policier n'a pas le droit de manifester. Ils n'ont pas fait une demande de mobilisation, ces gens-là, pour faire une manifestation. Lorsque nous on fait des manifestations, on ne fait pas de demande de mobilisation, on prend des amendes de 135 euros. Allez demander aux gilets jaunes. Un policier n'a pas tous les droits. Un policier ne peut pas faire ce qu'il veut. Un policier, il est payé par le contribuable. Un policier doit respecter le code de déontologie. Un policier doit respecter le code de déontologie.